Si ça ne vous dérange pas, je vais la regarder avec vous, dans ce sens-là. Ça rappellera un célèbre tableau. Le paysage ne parle pas, il est obstinément muet, mais ce silence où il stagne est aussi, et c'est le paradoxe, une langue infinie que nous n'entendons pas et qui reste à apprendre. Le livre s'intitule « Regardez l'image qui regarde ». De cet instant, l'insistance diffuse, dans tout le corps insinué, sensation paisible, allanguillée sereine, que suscitent les choses vues de loin. Leur nature, horizon. Tu auras quelquefois été le sujet de Camille Corot, à travers le vallonnement de collines, l'architecture d'une villa ou d'un pont, s'insinue dans plus d'une photographie. Ce qu'en un mot, image, on localise sans en atteindre vraiment le cœur, où seulement cette opacité tranquille se calme, cette façon d'étendre, cet épanchement, cette émanation de l'apparence. Pour paradoxe, le situer pourtant dans ce que l'on appelle paysage. Paysage comme un autre nom de l'image, un des modes d'existence de l'image, portion délimitée d'une étendue à l'intérieur de laquelle, immobile, s'étend encore quelque chose de l'espace et du temps. On conclurait, l'apparence est ce qui se retire dans l'espace de l'apparition lui-même, une dilatation immobile. On se tient là, devant, paysage, chose sensible et mentale, dressée étrangement en même temps que ces temps. « Mets-nous apteaux, ne l'y met en gré, ne me touche pas. » Ce sont les mots que prononce le Christ à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, non loin du tombeau, le jour de la résurrection. Il aurait pu dire « Fais de moi une image, cela qui toujours se confond à l'horizon. » Horizon comme un autre nom de l'image, un des modes d'existence de. Ce qu'un paysagiste, Michel Courageau, désignera comme définition du paysage, la rencontre du ciel et de la terre. Il dit sans le dire « Fais de moi ce que tu ne toucheras jamais, ce que jamais tu n'atteindras de ta main. Fais de moi un objet lointain. Fais de moi un horizon. » Magdala, en araméen, la tour. Marie qui, de sa tour, reçoit le signe de celui qui s'éloigne et dont on ne sait quel geste elle a, elle, si, comme la vierge d'Antonello, recevant une autre annonce, sa main se soulève d'elle-même. Parenthèse. Comme de ponctuer une parole qui manque, tandis que de l'autre, elle serre un linge sur sa poitrine, retient, pudeur, son manteau de s'ouvrir. D'une autre fenêtre, Anne, en contre-champ, ne voit que le soleil qui boudroie, l'herbe qui verdoie, l'immobilité indifférente des choses du monde. L'image n'a pas de dos. Elle se glisse ainsi dans les cloisons qui architecturent le monde. L'événement, fumer sur les choses. Le site de Magdala est situé au nord-est d'Israël, sur la côte septentrionale du lac de Tiberiade, également appelée mer de Galilée, à 5 km de la ville de Tiberiade, en contrebas des falaises d'Arbel. La plus ancienne mention de la ville se trouve dans le Talmud, sous les noms de Migdal Zabaya ou Migdal Nounia. On trouve aujourd'hui des photographies de 1890 figurant le village palestinien d'Al-Majdal, détruit en 1948, sur lequel a été érigée la localité israélienne de Migdal. Une route nationale qui longe la côte à cet endroit graisse à un panneau triangulaire gris où l'on lit Magdala. Quelques kilomètres après, vers, un panneau routier cette fois, Migdal, jonction un demi-kilomètre. Deux panneaux pour témoins. Sur l'image d'une époque d'avant, quelques constructions de pierres émergent d'une végétation basse indossée au désert. Des terres étendues, palies, d'une sorte de dilution. Le grain de l'image, dont on ne sait s'il est la texture sableuse qui la bat plus perpétuellement comme le temps s'écoule sur ceux qui en empruntent les sentiers ou la matière du temps lui-même que la photographie révèle. Ce dialogue alors, dans les notes du cinéaste Michelangelo Antonioni, parmi ses propres notes qu'on a sur le bureau dispersé, passant comme d'une image à l'autre, d'un texte à l'autre, glissé de strates. Vous devez être une femme considérée. Vous devez vous sacrifier. Vous devez vous sacrifier pour le bonheur des autres. Pourquoi se sacrifier ? Comme ça. Pour me faire venir les larmes. Cette photographie datant de la fin du XIXe siècle, réalisée par Félix Bonfils, installée à Beyrouth depuis 1867, dont les œuvres acquièrent une certaine notoriété grâce aux touristes du Moyen-Orient, nombreux à rapporter ces photographies en souvenir. Cette photographie, participant à forger l'imaginaire de ce qui, isolé ou constitué en album, y sont d'un lointain, auquel un livre que chacun tient alors dans le petit tiroir de la tablette qui, près du lit, reçoit les petits accessoires d'hygiène intime et spirituel, les associe. Cette photographie sur laquelle quelques vestiges fragiles bordent un des rivages de la mer de Galilée, sans doute aujourd'hui introuvable, parmi les ronciers du temps, un mausolée d'époque musulmane. Ce qui, par elle, en elle, fait venir les larmes. Accrochés aux noms multiples qui sont comme les mouvements de l'identité, des récits, les images qu'ils suscitent, ont suscité, et des images à nouveau, que des récits anciens légendes, infinis renvois, ricochés. La raison qui a voulu qu'un photographe prenne la route, prenne un guide, pose son regard, et avec lui, la boîte obscure qui devait en témoigner. La raison qui a voulu que cette image soit prise, l'inventaire de la Library of Congress, Prints and Photographs Division en Washington, D.C., l'a inscrite sur un registre. The best place of Mary Magdalene. Magdala, Holy Land, Israel, from part of, view of the Holy Land in the photocrine print connection. Et sans doute, par cette magie qui fait que les choses entrent en sympathie, ce morceau de paysage sera comme ces ossements que conservent justement pieusement les églises dans des reliquaires. Par succession de ricochets qui traversent les siècles, voir une photographie des rives du lac de Tibériade, ce sera accéder à quelque intimité de celle qui fut témoin direct des derniers jours du Christ, s'approcher de celle qui a vu, de celle qui a laissé se former devant telle une image qui a été retenue de toucher, celle par qui désormais tout regard porte cette frustration, cet inachèvement, celle depuis quand toute image s'apparente à une forme de voile flottant loin. Toute image nomme une distance. C'est en quelque sorte en perpétuer le geste. Chaque homme qui se souvient est une tour fichée dans le sol qui regarde l'horizon. Chaque homme qui regarde est en retour une maison regardée parce qu'elle ne peut toucher ni atteindre, tenue en son endroit par le regard. Chaque tour qui regarde est regardée par l'étendue au sein de laquelle elle produit une émergence, une singularité, un événement. Chaque tour est à elle-même son propre lieu, fondée au corps même de l'espace et contre lui. Chaque tour existe par la foi qu'elle nourrit pour les murs qui la tour. La tour aussi est une image. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada